Lorsque j'étais étudiante à la Sorbonne en allemand, j'ai rencontré une restauratrice de peinture qui m'a montré son travail, son atelier et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit voilà j'ai trouvé le métier qui me permet d'allier à la fois un côté pratique manuel qui me plaisait beaucoup et en même temps garder un lien avec la recherche scientifique, historique, autour des œuvres et de créer un lien entre les artistes et les collectionneurs, les amateurs d'art. Alors l'œuvre la plus instruite que j'ai eu à restaurer, c'était une œuvre de Théo Mercier, qui est un artiste contemporain et c'était une œuvre qui était composée de cigarettes et de petits os pour chiens. Ça a soulevé évidemment la problématique de le remplacement de certains éléments quand ils n'existent plus ou quand ils sont trop altérés puisque les cigarettes évidemment ce n'est pas fait pour être sur des œuvres d'art et donc les croquettes pour chiens également. Donc il a fallu avoir toute une réflexion autour de ces différents éléments, comment les conserver au mieux et ce qui aurait disparu, comment le remplacer pour respecter l'œuvre de l'artiste, son concept et à la fois aussi la déontologie des restaurateurs et ne pas trop intervenir dans l'œuvre. Donc les conservateurs restaurateurs du patrimoine suivent une charte éthique, donc un code de déontologie qui vise à respecter l'œuvre dans son intégrité esthétique, historique et physique. Donc on se doit de respecter un certain nombre de préceptes qui sont la stabilité des matériaux qu'on utilise, donc leur stabilité dans le temps, la réversibilité qu'on puisse les enlever facilement si notre restauration bouge, si les goûts changent aussi, puisqu'il y a des modes en restauration. L'innocuité des matériaux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'interaction négative entre les matériaux que nous apportons avec la restauration et l'œuvre et leur pérennité. Quand on doit restaurer une œuvre c'est que son état ne permet plus sa compréhension ou sa manipulation et qu'on est donc obligé d'intervenir pour éviter une dégradation encore plus importante de l'œuvre. Le métier de restaurateur est en constante évolution, on a des nouveaux matériaux qui apparaissent, qui sont testés, à l'inverse des matériaux qu'on a utilisés pendant des décennies, on les met de côté puisque finalement on se rend compte que leur vieillissement n'est pas si optimum et qu'il y a des solutions aujourd'hui avec de nouveaux matériaux qui sont plus satisfaisants. On a aussi les nouvelles technologies qui commencent à entrer un petit peu dans le domaine de la restauration avec les impressions 3D, aussi les techniques d'impression à plat pour faire des réintégrations quand on a des manques sur des œuvres, c'est aussi des technologies qui sont étudiées actuellement. Et évidemment si on voit un petit peu plus loin sur l'art contemporain, on a toutes les problématiques liées aux nouveaux matériaux, aux nouvelles technologies qu'utilisent les artistes. Évidemment on pense aux problématiques des œuvres qui sont faites avec des ampoules puisqu'aujourd'hui les ampoules n'existent plus, donc comment les remplacer, comment conserver le propos de l'artiste sans dénaturer l'œuvre, en respectant la déontologie du restaurateur et permettre aux générations futures de toujours voir les œuvres mais en intervenant un petit peu différemment. Merci beaucoup d'avoir visité mon atelier, à bientôt.